Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler du vol crosser 842 et on va commencer peut-être par discuter de désorientation spatiale. Il faut savoir une chose, la nature n'a pas prévu l'humain pour voler, en fait elle n'a même pas prévu pour qu'il puisse se déplacer dans le plan vertical, de sorte que vous prenez le moindre pigeon, le moindre poisson, ils sont mieux équipés que nous pour évoluer dans des conditions on va dire en trois dimensions. Nous on est très limité. Alors notre système si vous voulez assez compliqué malgré tout, donc il nous permet de courir par exemple vous pouvez courir tout en ayant une image qui est relativement correcte. Par exemple si nos yeux n'étaient pas stabilisés par un système pratiquement gyroscopique lorsque nous courons, ça voudrait dire qu'on doit courir pendant que l'on court en voir strictement rien et on doit s'arrêter tous les 10 mètres pour faire le point, jeter un coup de périscope et redémarrer encore. Ce qui n'est pas le cas, donc on arrive quand même à courir tout en ayant une image relativement correcte. Donc par rapport aux inclinaisons, on arrive à être plein d'humains qui marchent là sans jamais se renverser en tout cas quand tout va bien. On voit des fois des gens tomber mais c'est qu'ils ont un verre dans le nez comme on dit où leur système neurologique est perturbé. Mais pour quelqu'un on va dire de nominal, il n'y a pas de désorientation spatiale tant qu'on évolue sur deux dimensions. À partir du moment où on va inclure une troisième dimension, on va inclure des accélérations et tout ça, on peut assez rapidement et parfois même sans se rendre compte perdre le sens des réalités. Ne plus savoir où est le haut, où est le bas, penser qu'on est incliné à gauche. Et c'est pour ça que les pilotes sont entraînés pour suivre leurs instruments avant tout, pour faire confiance par exemple à leur horizon artificiel. Il s'agira beaucoup d'horizons artificiels aujourd'hui. Pour explorer notre système, on a un système un peu compliqué, façon Airbus avec beaucoup de calculateurs, on en a dans les oreilles, on en a dans le cerveau et tout ça. Pour en explorer le fonctionnement, je vous invite à faire deux expériences. La première, mettez-vous debout sur la jambe gauche par exemple. Mettez debout sur une seule jambe, la jambe gauche. Prenez le talon du pied droit et mettez-le sur les orteils du gauche. Donc vous êtes debout dans une situation qui est précaire, mais ce n'est pas super stable, mais vous arrivez à tenir debout pratiquement aussi longtemps que vous voulez, sans réellement savoir comment vous le faites, mais vous le faites. Maintenant, je vous invite à faire la chose suivante. Gardez cette position et fermez les yeux. Fermez les yeux et regardez combien de temps vous allez tenir. Faites des efforts pour tenir, pour ne pas tomber. Et vous allez voir que dès que vous fermez les yeux, vous vous êtes déstabilisé. Parfois vous tiendrez une seconde, parfois trois, parfois cinq, parfois dix. Mais vous n'êtes pas dans une position qui est pérenne. Ceci montre que la vision, que la vision d'un horizon est très importante pour la posture, pour savoir où est-ce qu'on se trouve dans l'espace. C'est très important. Quand un pilote vole dans les nuages, il n'a pas cette visibilité. Autre chose, toujours par cette expérience, au lieu de fermer les yeux complètement, ce que vous faites, mettez vos mains comme ça en point, rapprochez-les de vos yeux, de sorte que vous fermez la vision focale face à vous, mais vous avez toujours la vision périphérique. Vous allez remarquer une chose, vous allez pouvoir tenir. Vous allez tenir sans problème. À comparer avec une autre expérience, gardez toujours la même posture. Prenez un tube, prenez un tube en carton ou un tube de n'importe, vous le prenez sur du papier de cuisine ou papier toilette ou autre et faites ceci. Faites ceci. Fermez un oeil et pendant que vous êtes debout sur une seule jambe, regardez juste à travers le tube. Vous allez voir que vous n'êtes pas stable et vous n'allez pas pouvoir garder la posture. C'est-à-dire que ceci nous permet de voir que quand nous sommes dans cette situation, c'est notre regard périphérique, c'est la partie périphérique de notre regard en réalité, de nos yeux, qui permet de gérer la position sur l'horizon, qui permet de gérer l'horizon et pas la partie focale. Or, le problème très souvent avec les horizons artificiels qu'il y a dans les avions, c'est que souvent, ils sont petits. En particulier sur les avions légers et tout ça, ils sont petits, exigeant un contrôle avec seulement la partie focale des yeux, qui n'est pas la plus efficace pour suivre un horizon. Il y a un gars d'ailleurs qui s'appelle M. Malcolm. Il a créé un horizon, l'horizon de Malcolm. Alors, ça a été étudié par la NASA. Ça a été repris par l'armée américaine sur leur avion SR-71. Et en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il avait placé derrière le pilote, plus haut derrière le pilote, au-dessus de son casque, un système qu'il avait connecté à l'avionique de l'appareil, qui avait connecté au gyroscope de l'appareil. Et il émettait un laser qui traversait le cockpit de part en part. Ça dessinait un laser. Ce laser-là, c'était l'horizon. Quand l'avion s'inclinait, ce laser bougeait pour toujours montrer où se trouvait l'horizon. De sorte que le pilote, même s'il était occupé à gérer des gaz ou à régler un instrument ou afficher une fréquence, sur sa vision périphérique, il avait toujours l'horizon. Ça a été utilisé sur l'ASR-71, mais ça n'a jamais eu plus de succès que cela. Néanmoins, si vous regardez l'avionique de type Garmin qu'on trouve sur des avions petits et grands également, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Garmin ? Vous voyez des fois dans certains aéroclubs des écrans très grands sur lesquels on a des affichages classiques. On a à gauche le bandeau de vitesse, à droite l'altitude, on a un vore, on a divers équipements, divers affichages. Mais si vous regardez l'arrière-plan de l'écran, c'est en fait tout entier un horizon artificiel. L'idée vient de monsieur Malcolm. En réalité, chez Garmin, il s'en dit qu'on veut mettre plein la vue au pilote, on veut lui mettre l'horizon artificiel sur la plus grande surface possible, de sorte que sa vision focale et périphérique, surtout périphérique, va avoir constamment l'horizon, même quand il ne le regarde pas activement. Une autre expérience que vous pouvez faire pour voir un petit peu comment sur le plan dynamique se passent les choses, on peut explorer encore nos systèmes. Ce qu'on a fait avec l'expérience d'être debout sur une patte quelque part, c'est une posture statique. Maintenant, essayons de voir autre chose pour voir comment ça se passe quand les choses bougent. On va voir nos limites, on va explorer un petit peu nos limites ensemble. Prenez votre main devant vous comme ceci, gardez la tête stable, la plus stable possible, ne bougez pas la tête. Au pire, quelqu'un avec vous peut vous aider à garder la tête fixe, mais normalement vous arriverez à le faire. Et faites ceci avec la main, faites ceci, faites ceci, tout en essayant de suivre la main avec les yeux, mais sans la tête. Ce que vous allez constater, c'est qu'à une certaine vitesse, les doigts se perdent. C'est-à-dire à une les doigts vont se flouter et puis vous n'allez plus pouvoir les distinguer correctement. L'image va se dégrader très rapidement. Le mouvement étant relatif, on peut se dire, tiens, on va faire l'expérience dans l'autre sens. À la même vitesse, on garde la main fixe et on bouge la tête comme ça. On bouge la tête, on bouge la tête, on bouge la tête, on bouge la tête. Ça sera à la même vitesse que ça. Vous allez constater un truc. Vous allez constater que la qualité de l'image, quand c'est la tête qui bouge est parfaite. Quand c'est votre tête qui bouge, vous allez voir que les doigts sont parfaitement là et ça aurait pu être un papier avec du texte, vous aurez pu le lire avec la tête qui bouge comme ceci. Alors que quand c'est l'objet qui bouge, c'est la main qui bouge, assez rapidement, elle va commencer à devenir flou. Qu'est-ce que ça vous raconte, ceci ? Ça vous raconte qu'en fait, on a, sur la stabilisation des yeux, on a deux systèmes de contrôle, on a deux calculateurs, comme il dirait chez Airbus. Alors on a un calculateur au niveau des oreilles qui, lui, va détecter le mouvement de la tête. Celui-là est très puissant. Et on a un calculateur au niveau des yeux, enfin qui est au niveau du cerveau en réalité, mais qui contrôle les yeux, qui, lui, va stabiliser l'image. Quand la tête ne bouge pas, le stabilisateur au niveau de l'oreille interne n'est pas utilisé parce que la tête est stable, donc celui-là ne bouge pas. La stabilisation de l'image est faite uniquement par les yeux, par le système qui gère les yeux. Or, ce système connaît très rapidement ses limites. Au début, il va vous aider. Dès que la vitesse arrive à un certain point, il va caler. Alors que, quand la tête bouge, la plus grande partie du travail est faite par l'oreille interne qui va gérer les yeux. Elle est super rapide, super puissante à gérer ce mouvement-là et à garder les yeux stables. Le système de stabilisation qui est dans le cerveau, qui stabilise les yeux, lui ne fait que gérer les imperfections du système. Lui ne fait que rajouter une couche de stabilisation. C'est pour ça que, quand c'est la tête qui bouge, vous avez une image hyper stable. Donc, avec des expériences comme ça, il y en a plein d'autres, on peut progressivement explorer notre système vestibulaire, nos yeux, notre corps, et savoir un petit peu découvrir que, oui, ce n'est pas symétrique, il y a des limites et tout ça. Et en fait, ces limites peuvent malheureusement se manifester dans un cockpit et chaque année, bon an, mal an, ça tue énormément de personnes. Ceux qui ont le plus exploré ceci sont l'armée, les militaires, l'armée américaine en particulier. Il y a beaucoup de littérature qui vient d'eux sur ces sujets-là parce que chaque année, ils perdent des pilotes. Ils ont des pilotes qui volent dans des conditions très particulières, hyper agressives, avec des appareils terriblement puissants. Ils volent partout le temps parce que quand il s'agit de leur mission, ils ne vont pas dire, bon, aujourd'hui, je n'aime pas trop la météo, je reste à la maison, ce n'est pas un aéroclub. Donc, assez régulièrement, ils ont eu des pilotes qui s'écrasent et on ne comprend pas pourquoi. En fait, quand on ne comprend pas pourquoi, c'est que le gars était désorienté complètement. Et ils ont établi plusieurs degrés de désorientation. La première, c'est des désorientations non reconnues. Ça veut dire que le pilote ne réalise même pas qu'il est désorienté. Il est en train de faire des choses, mais complètement ahurissantes, sans réaliser que c'est de sa faute. Il peut même avoir l'impression que l'avion fait n'importe quoi. Ce qu'on a eu avec l'Air France récemment, un Boeing 777. Les premières infos qui viennent du BEA français, semblent suggérer que l'avion ne faisait pas n'importe quoi. C'est le pilote qui faisait n'importe quoi. Mais à tel enseigne, c'est tellement puissant qu'il a l'impression que c'est l'avion. Il ne réalise pas que c'est lui. Il y a la deuxième catégorie qu'ils appellent reconnue. Ça signifie que la personne réalise que quelque chose ne va pas, réalise qu'il est désorienté. Après, qu'il puisse ou pas s'en sortir, c'est autre chose. Mais en tout cas, il sait qu'il est désorienté. La troisième, il l'appelle incapacitante. C'est la version la plus avancée de la désorientation spatiale, où la personne sait qu'elle est désorientée, mais elle est incapable d'interpréter les instruments, de comprendre ce que fait l'avion, de comprendre dans quelle direction il faut agir. Et la personne va agir peut-être de manière aléatoire et aggraver la situation et puis causer le crash. Pour illustrer ce propos, on va parler du Crosseur 842. Il s'est écrasé le 10 janvier 2000. C'était un Saab 340. Il décollait de Zurich vers Dresde. Il décollait, on va dire, pratiquement sur les coups de 18 heures. Janvier, 18 heures, il fait déjà nuit. Donc, c'était des conditions de vol de nuit. Et c'était des conditions de vol aux instruments. Plus d'instruments que ça, on ne faisait pas. La température était de 2 degrés, le point de rosée de 1 degré. Quand on a des températures de ce niveau-là, genre la température qui colle littéralement au point de rosée, le point de rosée en météo, c'est la température à partir de laquelle il faudra ramener l'air pour que l'humidité qu'il y a dans le condense. Donc, si on a un air qui est, par exemple, à 12 degrés avec un point de rosée de 2 degrés, il y a un delta assez grand qui fait que généralement l'air est assez clair, que la plupart de l'humidité est bien dans l'air et n'est pas visible. Dès que cette terre refroidit, par exemple, il arrive sur une surface, sur un sol froid, où le vent le pousse le long d'une montagne, il va subir une décompression, une détente. À ce moment-là, la température baisse et elle rejoint le point de rosée. Une fois que la température clash contre le point de rosée, l'humidité qu'il y a dans l'air commence à ressortir sous forme visible, sous forme de gouttelettes, et donc venir dégrader la visibilité. La visibilité était limitée. Le plafond était à 500 pieds. 500 pieds, c'est littéralement les nuages qui touchent des arbres. C'est des nuages qui, à l'instant où l'avion décolle, on a le temps de compter jusqu'à 5 et il est déjà dans les nuages. L'avion partait pour Dresden. C'était le deuxième vol pour cet équipage. Et puis, on va apprendre quelque chose de particulier. C'est que le commandant de bord était un Moldave, le copilote un Slovaque, et c'était le commandant de bord qui était aux commandes. Et là, il y a quelque chose de très particulier dans le système qui va frapper. Je vais vous dire laquelle. Quand on a des systèmes différents, en particulier, l'aviation, c'est mondialisé, c'est international. Ça tend vers des normes assez standardisées d'un pays à l'autre, mais en réalité, il y a des différences culturelles énormes. Quand on prend une personne qui évolue dans un système, chaque système a des travers. Mais le système, tout en ayant des travers, il a des mécanismes internes pour régler ces travers. Parce qu'il les connaît, il en a conscience. Quand on prend une personne d'un système qui a des travers, mais des garde-fous pour ces travers-là, et on emmène cette personne dans un endroit où ces travers ne sont pas connus, on risque la catastrophe. Ce jour-là, le commandant de bord était un Moldave. Il a passé dix ans de sa vie à faire de l'épandage agricole avec des monomoteurs. Par la suite, il a évolué au sein de l'URSS. Il a eu des formations à Kiev, en Ukraine. Il a eu des formations à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Il a évolué dans l'aviation soviétique. Et en fait, dans l'aviation soviétique, les instruments, les panneaux d'instruments ne sont pas les mêmes que dans l'aviation occidentale. En particulier, l'instrument qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'horizon artificiel. Je vais parler d'horizon artificiel russe et occidental. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en formation aéronautique qui suivent ces vidéos. Là, j'ai un avertissement à formuler. Je vais vous parler de l'horizon artificiel russe. Si vous faites de l'aviation, je vous déconseille de le googler. Je vous déconseille de regarder des vidéos sur son fonctionnement. Je vais vous en parler. Et ça s'arrête là. Il ne faut pas aller le regarder. Vous allez vous intoxiquer le cerveau. Toujours est-il que la différence entre les deux horizons, c'est qu'au demeurant, quand l'avion est à plat, il se ressemble. Il sent pareil. Néanmoins, leur interprétation est différente parce qu'ils fonctionnent différemment. Dans l'horizon russe ou soviétique, c'est le petit icône de l'avion qui bouge. Il y a un avion et un horizon derrière. Et quand l'avion s'incline à droite, le petit avion bouge à droite. Quand l'avion s'incline à gauche, le petit avion s'incline aussi avec. Donc, si vous voulez, le pilote regarde ce que fait le petit avion, le pilote russe. Il a été démontré, même si c'est un débat duquel on ne peut pas sortir gagnant parce que les opinions sur ce sujet-là sont diverses et variées. Mais en tout cas, ce choix de la part des Russes n'est pas un choix anodin, n'est pas un choix gratuit. C'est une étude ergonomique très approfondie qui leur a permis de montrer que ce choix-là avait une meilleure ergonomie pour les pilote. dans l'horizon occidental, l'avion, la maquette de l'avion est fixe, elle ne bouge pas. Et c'est l'horizon qui est derrière qui bouge. Le problème, c'est que quand un humain est dans une situation parfois de stress et tout ça, la confusion est vite faite. c'est-à-dire qu'on a tendance à agir sur ce qui bouge que d'agir sur ce qui ne bouge pas. Donc, dans un horizon artificiel russe, les pilotes passent toute leur carrière à faire bouger le petit avion. et si jamais ils passent sur un avion occidental où le petit avion ne bouge pas, mais c'est l'horizon derrière qui bouge, bonjour les dégâts. Ça peut, dans certaines situations, conduire à une interprétation erronée et inverse de la situation de l'avion. Ceci est connu dans l'aviation russe. De sorte que quand ils font de la transition sur des appareils occidentaux qui sont munis de l'horizon artificiel occidental qui tue à peu près 100 personnes par an rien qu'aux Etats-Unis, qui n'est pas d'une ergonomie parfaite. Régulièrement, on a des gens qui perdent la vie parce qu'ils l'interprètent de travers. Toujours est-il que dans l'aviation russe, ils ont commencé à passer plutôt sur l'horizon occidental, ne serait-ce que parce qu'ils ont acheté des avions occidentaux. Et quand ils prenaient quelqu'un qui volait, par exemple, sur Tupolav 134 avec un cockpit soviétique et ils le mettaient sur, je ne sais pas, sur Airbus A310, par exemple, ils veillaient à une formation qui le rendait attentif déjà au problème, qui le mettait, qui le soumettait à rude épreuve pour qu'il puisse sortir de lui les anciens réflexes et le mettre dans son nouveau contexte de travail. L'aviation russe exigeait 500 heures d'expérience sur un avion avant de passer, avant de pouvoir prétendre passer commandant de bord, au minimum, c'est vraiment le minimum. Et puis, quand quelqu'un changeait d'avion, si, par exemple, on a un commandant de bord sur un appareil et puis il change pour un appareil plus grand, il ne va pas devenir commandant de bord sur le plus grand. Il va repasser copilote, minimum 500 heures. Après, on réfléchit si on va le mettre comme commandant de bord. Donc, il y avait énormément de gardes fous. Ce commandant de bord, Moldave, après l'éclatement de l'URSS, la Moldavie faisait partie de l'URSS, va se retrouver sur le marché comme beaucoup de ses pairs. Donc, ils vont aller vers l'ouest, ils vont essayer d'aller vers des compagnies aériennes qui les recrutent, qui les forment, mais sans connaître ce contexte et sans donc en tenir compte. C'est comme ça qu'il est arrivé en Moldavie et qu'il est arrivé en Suisse. Il est passé directement commandant de bord sur le SAB 340, là où en Russie, ça n'aurait jamais fait, jamais ça n'aurait été permis. Donc, il passe directement commandant de bord dessus et il va lui écraser la gueule six semaines plus tard en réalité. À sa droite, ce jour-là, il y avait un Slovaque copilote. Lui avait déjà posé sa démission avec Crocer. Il voulait juste rentrer chez lui. Il était en train de réaliser sa période de préavis. Les deux hommes étaient payés un petit peu au lance-pierre. Comme je disais, le copilote était déjà revenu du rêve helvétique pour tenter qu'il y en ait eu un jour. Le commandant de bord était payé par le biais d'une compagnie moldave pour laquelle il travaillait officiellement et Crocer le payait par cette compagnie-là. La compagnie prenait les deux tiers de son salaire. Il restait pour lui 900 euros par mois plus 1,90 € dit 1,90 € en Suisse par heure de service. On est dans un pays où en ces temps-là même un menu McDonald's pouvait vider votre porte-monnaie de 14 francs. Donc on voit que les conditions de travail étaient assez difficiles surtout pour des personnes qui vivaient à Zurich une des villes les plus chères au monde qui devaient subvenir à des familles restées au pays. Donc on réalise qu'il y avait un petit côté zola dans cette histoire. On n'est pas très loin de Colgan Air par exemple. Alors je disais il s'aligne sur la piste à Zurich la piste 28 il accélère il dit personne à bord cabre rentre dans les nuages l'instant d'après et puis là le copilote lui va perdre de vue le cockpit. Il va commencer à régler parce qu'après le décollage il faut rentrer le train d'atterrissage parler au contrôleur afficher la poussée la poussée il faut ramener les manettes il faut les ramener les manettes et puis surveiller les aiguilles et puis les ramener jusqu'à obtenir une poussée de montée sur certains appareils c'est très facile comme par exemple sur un Airbus ça va être clac il y a un cran les manettes se mettent dedans puis c'est tout parfois ça fait deux crans ça fait clac clac et puis c'est tout alors que sur cet appareil la course sur le SAP 340 la course des manettes est très grande donc il faut être très meticuleux et ça prend du temps pour gérer pendant ce temps là il ne voit pas ce que fait son collègue il ne voit pas ce que fait l'avion son collègue lui il monte et après il commence à s'incliner à gauche qui correspond réellement au virage que la procédure indique la procédure de départ qu'il suivait et là il commence doucement à aller vers la droite au lieu d'aller à gauche il commence à aller à droite il incline l'avion de 30 degrés pendant ce temps là son collègue est toujours en train de de gérer les divers boutons divers systèmes après il part au delà de 40 degrés il part à 60 degrés et il commence à donner des mouvements désordonnés la boîte noire montre des mouvements désordonnés sur le manche donc des mouvements à gauche et à droite mais à dominante droite qui amènent de plus en plus l'avion s'incliner vers la droite ces mouvements là étaient très connus par les instructeurs russes ces mouvements étaient considérés ces mouvements désordonnés au manche étaient considérés comme des précurseurs de désorientation si ce n'est des symptômes de désorientation spatiale ça veut dire où la personne se perd n'arrive plus à savoir il dit mais attends je suis à gauche ou à droite et il commence à donner des mouvements un peu aléatoires pour essayer de trouver dans quelle direction ça va dans le bon sens il donne un petit coup à gauche ah non non là j'empire les choses allez à droite à droite non je crois c'était pas à droite c'était à gauche il commence un petit peu à corriger sur corriger jusqu'au moment où il va se retrouver sur le dos l'appareil s'incline de plus en plus il arrive à 80 degrés d'inclinaison donc là on est littéralement sur la tranche le contrôleur dans son radar il est en train de voir et puis il se dit mais l'avion pourquoi il va à droite je lui ai dit d'aller à gauche qu'est-ce qu'il fout à droite il les contacte il les contacte il leur dit et confirmez que que vous tournez bien à gauche le copilote lui répond on dit attendez stand by puis après le contrôleur décide de s'en accommoder parce que de toute façon la balise vers laquelle ils allaient elle était à droite en réalité mais la procédure de départ des fois pour éviter de survoler une ville des fois pour éviter de survoler un axe d'approche ou autre des fois la procédure de départ n'est pas toujours logique donc la procédure de départ pour aller vers une balise qui est à droite et vers le nord parce que Dresde c'est quand même au nord de Zurich il devait tourner à gauche et revenir et repasser au dessus du terrain pour aller vers le nord vers le nord-aste donc là le contrôleur décide s'en accommoder les zippants de toute façon ils ont tourné à droite laisse les faire c'est là que le copilote réalise que le commandant de bord est en train d'aller dans la mauvaise direction donc il lui dit à gauche à gauche il faut aller à gauche mais il ne prendra pas les commandes alors qu'il avait la possibilité de le faire l'avion atteint à ce stade son altitude maximale il faut savoir une chose les nuages tels que ça a été les bulletins météo ne donnent pas la hauteur des nuages ne donnent pas là où les nuages finissent quand vous regardez un bulletin météo quand ils vous disent nuage à mille pieds par exemple ils vous donnent la base des nuages ils ne vous donnent pas la hauteur des nuages où ils finissent parce que tout simplement ils ne le voient pas les observateurs mais les enquêteurs ont demandé à des avions qui volaient juste avant cet appareil et les pilotes ont dit qu'ils sont sortis des nuages vers 5000 pieds l'altitude maximale atteinte par ce SAB 340 était de 4720 pieds ça veut dire que ils étaient à deux doigts de sortir des nuages et ce commandant de bord probablement voyant l'horizon aurait compris son erreur et il aurait corrigé mais en fait 4720 pieds c'était le maximum à partir de là l'avion va commencer à tomber parce qu'il est sur la tranche le nez passe sous l'horizon de 25 degrés et il commence à accélérer en tombant le commandant de bord donne toujours des coups désordonnés et finit par mettre l'avion à 135 degrés 135 degrés ce n'est pas possible encore une fois pour ceux qui se demandent une fois qu'on est secoué qu'on est incliné dans tous les sens ce n'est pas possible en fermant les yeux de savoir vers où on va ce n'est pas possible non plus de regarder une bouteille d'eau si on regarde une bouteille d'eau avec l'eau alors du moment qu'on est effectivement du moment qu'on est qu'on va lentement comme ceci je suis dans la voiture la voiture est arrêtée là ça va par contre il suffit que je sois dans la voiture et j'accélère la voiture reste à plat on a l'eau qui va s'incliner si je fais quelque chose comme ceci et que j'arrête l'eau si je fais tourner la bouteille comme ça par exemple comme ce que je viens de faire l'eau va rester collée va rester collée au top de la bouteille l'eau n'est pas du tout un indicateur d'horizon l'horizon artificiel qui est dans les avions ne marche pas avec de l'eau il marche avec des gyroscopes l'oreille interne malheureusement elle est plus proche de la bouteille d'eau qu'autre chose ça veut dire que assez facilement avec les accélérations et tout ça elle peut soudainement se perdre et on ne sait plus on ne sait plus où est le bas où est le haut où est la droite où est la gauche en plus de l'horizon artificiel qui est quand même qui est une différence énorme les enquêteurs ont fait un test sur des pilotes ils ont pris des pilotes russes ils les ont exposés à une scène donc ils vont leur montrer pendant une seconde une image ils vont leur dire on va vous montrer une image d'un horizon artificiel occidental on gardera et un horizon artificiel russe donc au départ ils leur montrent un horizon artificiel russe attendez clac clac 98% des pilotes russes quand on leur montre l'horizon artificiel russe identifient correctement la position de l'avion donc 98% disent dans quelle direction il va et comment il faut corriger et le disent correctement le taux d'erreur est de l'ordre de 2% donc extrêmement faible on leur montre à ce même à cette même équipe on leur montre un horizon artificiel occidental on flash l'horizon pendant 2 secondes pendant 1 seconde et on leur dit que fait l'avion les 2 tiers les 2 tiers se trompent d'accord pour vous dire que quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur l'horizon russe quand il est soumis à l'horizon occidental il est en dehors de sa zone de confort et en plus quand il perd le contrôle de l'avion et qu'il est stressé et qu'il voit l'horizon dans une situation où il ne l'a jamais vu avant de sa vie ça deviendra très dur de récupérer ce qui va rajouter le problème c'est que le commandant de bord était sous opioïde c'est à dire qu'il avait comme beaucoup de pilotes beaucoup de pilotes malheureusement je ne parle pas de ceux qui sont voués au bleu et au blanc je parle de ceux qui des fois vu les décollages horaires vu les oies qui changent sans arrêt parfois sont réduits à prendre des somnifères on a trouvé dans son crew bag on a trouvé le reste d'une palette de somnifères il était sous somnifères en fait et ceci est connu parce que un des éléments un des éléments pourquoi par exemple on ne donne pas des somnifères aux enfants parce que tout simplement les somnifères s'en agissent sur le système nerveux central et ça peut malheureusement dégrader la capacité de ce système et à partir de là très rapidement causer dans ce genre de situation l'avion est à 135 degrés et il tombe comme une pierre 27 700 500 pieds minutes donc il tombe super vite les avions russes ont aussi ça les avions civils russes les avions de ligne quand ils disent qu'au pilote qui est trop incliné ils ont une flèche dans quelle direction corriger les avions les avions occidentaux n'ont pas ça un avion occidental au pire 737 par exemple va dire bank angle bank angle mais il ne dira pas dans quelle direction corriger ni dans quelle direction t'es incliné il dit juste t'es incliné Airbus avec leur protection leur protection d'enveloppe ont justement voulu attaquer cette problématique là ont voulu la prendre à bras le corps et dire on a 15% des accidents d'aviation qui sont dus justement à des pertes de contrôle complètement débiles probablement liées à des désorientations donc 15% des crashs on peut s'en débarrasser le premier jour en créant des limites d'enveloppe c'est un peu une des idées derrière l'Arbus parfois ça a une implémentation heureuse parfois un peu moins comme on l'a vu dans certains cas d'illustration mais l'idée est là il y a beaucoup plus l'enveloppe d'argent à la fin sur la zone il y a beaucoup plus à la zone qui sont gentils en標識 pour la zone avec un bien de l'alifiké il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus l'alifiké il y a beaucoup plus une Une fois que l'avion est pratiquement sur le dos à 135 degrés, ceci eut un effet libérateur sur le copilote qui a quand même cette fois-ci tenté de reprendre le contrôle. Il faut savoir que quand on est dans un environnement aérien russe, le commandant de bord, c'est un gars très important. C'est quelqu'un qui a une autorité absolue, c'est quelqu'un qu'on ne contredit pas, parce que non seulement il est le commandant de bord, tu ne formes pas un équipage avec lui, mais il donne des ordres, tu obéis, et en plus il gère ta carrière, il te note, il valide ta progression, et si tu le contraries, si tu lui prends les commandes, ta carrière peut se terminer. Ça peut ne pas aller très loin. Mais parfois, quand tu ne lui prends pas les commandes, ta carrière peut se terminer encore plus vite, comme ce jour-là. Une fois que l'avion était sur le dos, le copilote se dit, ma foi, au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Cet effet libérateur fait qu'il va prendre les commandes, et il va braquer. Mais c'est trop tard, le taux de chute, l'inclinaison, la vitesse, 500 km heure, 530 km heure, que l'avion faisait. C'était trop tard. Les témoins voient l'appareil sortir des nuages, inclinés, piqués, l'instant d'après, il est dans un champ. L'impact est très violent. L'appareil s'enterre 3 mètres sous le sol. Il n'y a presque rien qui reste à la surface, parce que c'était une terre, meubles, labourées et humides. Quand l'avion a frappé, les éléments de l'avion ont été enterrés, 10 morts sur le coup. Et puis voilà. C'est une tragédie, c'est une tragédie très complexe, comme vous avez vu, liée d'un côté au fonctionnement humain, aux conditions sociales, à l'utilisation d'opioïdes dans l'aviation, mais aussi un changement de système. Quelqu'un est pris d'un système et va vers un autre. Et voilà, la combinaison de tout ça a donné le premier drame aérien de ce millénaire. C'était donc à Zurich, en Suisse, le 10 janvier 2000. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, puis on se retrouve une autre fois. Sous-titrage ST' 501